... Les conseils provincials du mouvement Patriotique du Salut du Moïc Kébi Est a du sang neuf. Restructuré selon le tableau de bord et la règle démocratique, tracé par le responsable du parti, la nouvelle équipe qui aura la lourde mission de conduire Les actions politiques du MPS dans la dette province sont fortes de 26 membres. Pour aboutir à ces résultats, les militants du MPS et du Moïc Kébi Est n'ont pas perdu du temps. Ils ont opté pour le consensus démocratique. Conformément au tableau de bord, nous avons eu à mener la restructuration en moins de 5 heures du temps. Et de manière consensuelle, nous avons eu à désigner les cadres qui vont donc conduire la destinée de notre mouvement ici. Ainsi, Kayouang Sakal, après 6 ans de règne à la tête du conseil provincial du MPS du Moïc Kébi Est, cède sa place à l'Issadi Abdelbanad Fala. Conscient de la mission qui l'attend, le nouveau secrétaire provincial du MPS fonde son espoir sur une stratégie politique basée sur la paix pour affronter les élections à venir afin de permettre à son parti de remporter toute la province. La vice-présidente de l'OF MPS, Kaltouma Attaïr, rassure quant à elle, dans la 4e République, le chef de l'Etat, Idriss Déby Itnou, a accordé une place de choix à la femme. C'est pourquoi elle invite ses soeurs militantes du Moïc Kébi Est à demeurer toujours mobiliser derrière le président fondateur du mouvement patriotique de l'Issadi, Idriss Déby Itnou, pour les privilèges accordés à la femme. Toute formation politique a besoin d'une jeunesse active et dynamique pour remporter une élection. Pour celle du MPS, Abdoulangard Dugina a les mots justes. Les jeunes sont l'alpha et l'oméga du MPS. Tous les programmes de la République les concernent. Il y a quelques jours, le gouvernement a adopté la politique nationale de la jeunesse. Il y a un programme de volontariat. Et ces programmes mettent en évidence les préoccupations importantes de la jeunesse. Nous devons nous investir, donner à notre gouvernement une majorité confortable pour mettre à musique les immenses chantiers de développement. C'est pourquoi la mobilisation des jeunes est extrêmement importante lors de ces élections. Installant le conseil provincial, le secrétaire général du MPS s'est félicité du consensus qui a prévalu. Nous avons fait cinq provinces. C'est la seconde fois que nous rencontrons un consensus en moins de deux heures sur les cinq provinces. Cela dénote de la maturité, de la capacité, de l'engagement et de la promesse des enfants du Mayokébi pour dire qu'ici, le MPS, nous sommes là pour ça. Dans la classification que nous faisons, nous n'avons jamais mis le Mayokébi Est comme un endroit hostile. Le Mayokébi Est est notre fief. Et c'est pour cette raison que demain on gagnera. Wallahi, on gagnera. Mamazine Bada promet des victoires éclatantes à son parti aux élections à venir. Je vais profiter de ce micro pour donner une position officielle du MPS à partir de Bangor par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se fait depuis une semaine. Certaines personnes, certains partis politiques, quel malheur, quelle misère intellectuelle. des gens pensent qu'il faut avoir les ordres des officines à l'étranger pour venir commander au Tchad. Il faut avoir des ordres de l'étranger pour que notre président fondateur mette la machine en marche. Il faut avoir des ordres de l'étranger pour que des partis politiques soient agréés ou pas agréés. Nous nous inscrivons en faux. Le Tchad est un pays souverain, libre. Le Tchad ne reçoit ces injonctions de personne. Le Tchad est une république. Une république est basée uniquement sur des lois. Et il y a des lois qui au Tchad indiquent comment on craint un parti, comment il fonctionne, comment il est dissous. Les lois indiquent au Tchad à quel moment on va aux élections et à quel moment on programme les résultats. Les lois indiquent au Tchad comment nous devrons conduire la politique du gouvernement. Mais ce ne sont pas les officines étrangères qui nous guident. Ça, ce n'est pas Idriss Déby. Ça, ce n'est pas MPS. Que ce soit clair, que ce soit des pays qui ont agrédité des ambassades chez nous ou que ce soit des Tchadiens qui veulent constituer des partis politiques, le Tchad n'a des leçons à recevoir de personne. Et le MPS ne permettra à personne, je dis bien à personne, de lui donner des leçons de gouvernance, de lui donner des leçons de démocratie. Nous demandons donc au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Et je pèse mes mots. Que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités. Les élections sont une affaire de souveraineté d'un gouvernement, d'un État. Les élections ne sont pas dictées de l'extérieur. Le Tchad est un pays souverain fonctionnant avec un budget national connu et voté à l'Assemblée. Dans ce budget de 2019, il est voté un budget pour aller aux élections. La CENI est mise en place. La classe politique est d'accord pour aller aux élections. L'année 2019 est une année électorale. Et tant pis pour ceux qui ne seront pas prêts. Nous ferons avec ceux qui sont prêts et ceux qui veulent aller. La démocratie est irréversible dans notre pays. Tant que le MP sera là, personne ne peut se prévaloir de dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui devrons faire. Demain, c'est la France qui devra nous dire. Après-demain, c'est les États-Unis. Dans deux jours, ce serait tel ou tel pays. Non. C'est ce que le gouvernement décidera. C'est ce que l'Assemblée décidera qui fonctionnera au Tchad. Et c'est pour cette raison que cette position que nous déclarons aujourd'hui ici, que le gouvernement en tienne compte, que l'opinion internationale en tienne compte, le MP n'a pas l'habitude de parler souvent et d'intervenir dans des actions comme ça. Mais ce qui s'est passé est inacceptable. Je dis bien inacceptable. Nous ne pouvons pas avoir des injonctions pour nous demander d'accepter ou que le gouvernement accepte le fonctionnement des partis politiques ou que le gouvernement accepte que les gens se rencontrent pour créer ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Ça ne doit pas venir de l'étranger. Chacun gouverne chez lui. Les partis politiques ici au Tchad sont régis par des lois. Même nous, même nous, on travaille à travers les lois. Cette organisation aujourd'hui ne pouvait pas être autorisée si on n'avait pas demandé le document nécessaire à partir de la mairie, à partir des autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada